Alors c'est parti, travail à faire pour les secondes B données par votre prof de SNT. Je vous rappelle que c'était une photographie de votre équipement informatique chez vous. Cette image est à déposer sur Prenote. Et je me rends compte que je l'ai fait. Alors c'est parti, vidéo à destination des secondes B du lycée RIFL pour la rentrée 2022. Premier travail à faire à déposer. Le travail à faire c'est déposer la photo de votre équipement informatique. à celui de chez vous, celui que vous utilisez chez vous. De le déposer, cette photo sur Prenote. Donc je vais faire l'exercice. La première idée c'est de se connecter sur Prenote de chez soi. Donc là j'ai mon navigateur Chrome, navigation privée, pour ne pas être gêné avec mes identifiants. Je vais taper de mon clé, RIFL, et puis Prenote. Vous l'avez déjà fait, ça mais je le refais. Donc on avait bien vu que le RNE du lycée est 044-206-1B. Pof, ça c'était le truc à voir. index.education.net, ok. C'est le serveur de Prenote. Je clique dessus. Ce qui me semble cool, c'est que je vois Nantes-Terre-Atlantique ici. Et je vois L.E.G.T. Agricole de Saint-Herblain, c'est bien nous. Donc quand vous voyez ça, c'est plutôt la certitude que vous êtes au bon endroit. Avec le 044-206-1B. Moi je suis un prof, non, j'ai créé un compte élève, qui n'existe pas, que j'ai mis chez vous. Donc je vais faire ma première connexion. L'élève, c'est pas original, s'appelle Test, prénom, Test, d'où cet identifiant. Et le mot de passe n'est pas original du tout. Alors c'est le mot de passe temporaire. Ah oui, ça y est, je l'ai revu. Donc c'est... Et je me connecte. Donc comme c'est la première connexion, je dois inventer un mot de passe. Ce mot de passe, vous l'avez noté quelque part. Vous seul le connaissez. Et moi et quelques autres profs, on peut le réinitialiser au cas où. Mais l'idée c'est, vous retenez celui que vous avez mis. Donc, voilà. Voilà, j'en ai mis un. Hop, et je valide. Donc là, je suis un élève de seconde. Et je vois ici le travail à faire. Le travail à faire pour le S&T, pour vous, c'est ça. La vidéo d'aide, je suis en train de la faire, mais vous cliquerez sur ce lien. Voilà, cela vous permettra de voir cette vidéo, et puis peut-être de la mettre sur pause, et puis de la faire étape par étape. Donc vous, votre mission, c'est de compléter ce travail-là. Qui pour l'instant est non fait pour cet élève test. Et vous avez le petit bouton déposer ma copie. Alors si je clique dessus, déposer ma copie, ben là je peux déposer un fichier, ou alors une ou plusieurs images, ou alors les ajouter une parue. Ok. Donc maintenant, moi, mon problème, c'est de faire une photo de mon écran. Donc là, je suis en train de prendre mon téléphone. Hop, je prends une photo de l'écran. C'est fait, j'ai mis mon clavier, la qualité, le cadrage, tout ça, on s'en moque. Et cette photo, donc, je m'en vais la télécharger de mon téléphone sur mon PC. Si vous avez installé l'appli Pronote sur votre téléphone, ben vous pouvez directement aller la chercher de l'appli Pronote de votre téléphone dans vos dossiers, sur votre carte mémoire là du téléphone pour après la télécharger. Donc moi, c'est pas le cas. Donc je m'en vais passer par, puisque j'ai un compte Gmail, je vais passer par Google Images. Donc là, je me la mets, enfin pour l'instant, je ne fais qu'en parler. Voilà, donc elle est en train de se télécharger sur mon Google Images. Donc je m'en vais sur un autre écran, c'est pour ça que vous ne voyez rien. je m'en vais consulter mes photos et je la retrouve ici. Voilà, donc je m'en vais maintenant la télécharger. Si vous avez un câble, ça peut se faire aussi avec un câble, nous sommes bien d'accord. Voilà, ma photo est téléchargée dans mon dossier téléchargement. Donc je vais pouvoir cliquer, ça c'est un seul fichier, PDF, Doc, ou une ou plusieurs images. Moi, c'est plutôt une image, donc je vais prendre ce lien-là. J'ai mon image de mon écran. Je l'ai cliqué dessus. Il me dit que mon image était trop grosse, trop lourde, et elle a été réduite. Donc ça, c'était les dimensions de mon image initiale. ça pesait 280 kg. Et pour être respectueux de l'environnement, ça a été réduit à 844 kg au lieu de 2000, 1500 au lieu de 4000, et elle ne fait plus que 141 kg. Je vais cliquer sur fermer. Hop, donc là, puisque j'ai déposé ma photo, automatiquement, le travail qui n'était pas fait, il est basculé en fait. Et puis j'ai ici l'élément que j'ai déposé. Si jamais vous vouliez changer de photo, alors vous pouvez cliquer sur cet objet, ça, ça vous permet de l'avoir. Donc ça, c'est l'image que j'ai envoyée. Vous voyez mon écran et le début de mon clavier. OK, donc ça, je peux fermer. Si je veux supprimer ce dépôt, je peux cliquer sur la croix, supprimer. Vous voulez supprimer la copie, si vous mettez oui, vous pouvez déposer une autre copie. Donc je recommence. Toc. Ça, c'est bon. Et puis accessoirement, tant que j'y suis, puisque je suis un élève de seconde B, je vous rappelle que sur votre page d'accueil, ici, vous avez des petites tuiles. Vous pouvez donc consulter les semaines à venir, les emplois du temps. Vous pouvez aussi voir votre cahier de texte, ici, en passant par cahier de texte. Et là, vous avez tous les cahiers de texte qui ont été remplis par vos enseignants. Le mien. Madame Gatier, votre prof principale. Les maths qui ont été faites. Quand vous avez voir le travail à faire, c'est qu'il y a un travail à faire. Et quand il n'y a pas de travail à faire, il ne faut au moins rien le court. Vous avez ici, donc ça, c'est contenu et ressources, c'est le contenu du cahier de texte. Travail à faire, quand ils ont été donnés, en fonction des matières, ça apparaît là. Donc là, vous ne voyez pas les maths, puisqu'il n'y avait pas de travail à faire spécifique. Et puis, pour la communication, donc, ben ici, l'élève de seconde B, donc tous les élèves, vous devez tous avoir un petit 1, alors je vais regarder ce que c'est. Donc ok, ça vous l'avez vu, ça c'est le message qui apparaît, qui est publié par Pronote, qui dit que quelqu'un, et c'est moi, a modifié le mot de passe. Donc vous pouvez masquer la vue, enfin masquer le message, pardon, et le petit 1, la notification disparaît. Et si vous voulez communiquer, tiens, je vais vérifier de suite, en tant qu'élève, si vous allez dans Communication, alors, Information et Sondage, c'est l'administration qui vous les envoie. Discussion, ben normalement, vous pouvez échanger des messages avec vos enseignants, les élèves de la classe, et puis, vos parents doivent pouvoir faire de même. Donc si je fais Nouvelle Discussion, ici, ce sont les enseignants de votre classe, uniquement. donc il suffit d'en choisir 1, hop, et vous valideriez, par exemple, donc là, vous écrivez à un prof, c'est-à-dire, enfin, l'élève déteste écrire à un prof, Pierre Troulé. Au niveau des personnels, vous avez accès au CPE, OK, et puis après, il suffit de taper l'objet, essaye, et puis de mettre le contenu de votre message. Bien. Je crois que j'ai tout dit, j'arrête cette vidéo. Ah, si, se déconnecter, donc là, je vais faire Annuler. Ah, je vais me déconnecter. Alors, pour ceux qui veulent l'installer, vous faites sur leur smartphone, c'est là que ça se passe. Vous tapez 4 chiffres, vous verrez apparaître le QR code, et après, via l'appli, vous scannez le QR code, vous tapez les 4 chiffres, et ça valide votre compte. Donc ça, c'est redit, ça a été fait, et pour se déconnecter, c'est ici. Toc. Confirmer la déconnexion. Oui. J'ai fait mon travail à faire, tout va bien. Eh bien, les gens profitent. Que voit un prof ? Alors, je vais vous présenter la vue d'un prof. Hop. Donc là, je suis Pierre Troulé, je vais me connecter sur Pronote en tant que Pierre Troulé. Je vois, moi, le cahier de texte que j'ai déposé à rendre par les élèves. Je peux aller voir, c'est à déposer pour le vendredi. Eh bien, voilà, il y a le dépôt. Il y a un élève sur 24 qui l'a déposé. Si je clique dessus, je vois l'élève déteste qui a bien déposé son travail. Et pour moi, quand vous les aurez tous déposés, je n'ai plus qu'à cliquer ici sur télécharger toutes les copies. Comme ça, je peux vérifier que tout le monde l'a fait. Voilà. Allez, bon week-end. Ne le faites pas jeudi soir. C'est peut-être un peu tard. Prenez un peu d'avance. Cette fois, cette vidéo est terminée. est-ce que j'ai mis en train de faire ? C'est parti. C'est parti !